Donc voilà, je viens d'arriver à l'***, c'est juste à côté et je vais essayer de voir un petit peu ce qu'ils peuvent avoir et je rappelle que la mission c'est pas cher, c'est avoir un fond vert avec de l'éclairage et le tout pas cher. Allez c'est parti ! Déjà avant de rentrer, il faut trouver des caddies et ça c'est compliqué, franchement il n'y en a pas beaucoup. Donc voilà, j'ai enfin trouvé un caddie, enfin ! Bon franchement il ne roule pas à des masses. Par contre comme vous le voyez, je suis rayon luminaire et on va essayer de trouver une solution simple et efficace et pas cher de façon à avoir un bon éclairage dans son studio. Donc voilà, j'avais trouvé ce système là, mais franchement 39 euros c'est un peu cher. On n'a dit pas cher, donc je vais continuer un petit peu mes recherches. Je vais voir ce qu'il se fait d'autre. Après il y a ce système là, mais sincèrement, lui il est dirigé vers le bas. Je crois qu'il y en a un qui peut se diriger vers le haut, enfin vers nous quoi. Mais c'est pareil, je crois qu'il est aux alentours des 30 euros. Ça commence à faire un petit peu cher, donc là je suis un peu paumé sincèrement. Il n'y a rien de vraiment prévu pour éclairer un studio en fait. Surtout un studio YouTube, donc je vais continuer un petit peu mes recherches. Mais c'est une sacrée mission qu'on m'a donnée. Je crois que je vais changer et faire quelque chose d'un petit peu différent de ce que je voulais faire d'habitude. Et voilà, le stick est bien écouté. On se retrouve devant un rideau. Vous savez les rideaux automatiques, bon là il est blanc. Mais évidemment pour faire un fond vert, il suffit juste de le repeindre en fait. Donc je vais essayer de voir s'il y a des bombes, etc. La seule histoire c'est le prix, il vaut 40 euros. Il en faut je pense un voire deux. Donc ça va remonter quasiment un rideau professionnel de je ne sais pas, 2 mètres, 52 mètres. Je vais faire un petit tour et puis on se retrouve juste après si je ne trouve pas deux rideaux verts ou deux fonds verts. Ou un rideau de douche, t'es un rideau de douche. Vas-y je vais aller voir dans les douches. Alors je vais peut-être trouver une solution, un rideau vert. Voilà, je ne sais pas ce que c'est la seule solution qu'on a. Il faut voir les tailles, etc. Mais je pense que je vais acheter ça. Alors maintenant je me retrouve évidemment sur un dilemme de deux types de verts. Le premier, celui qui est en bas, il est occultant. Le deuxième, il ne l'est pas trop. C'est-à-dire qu'il peut laisser passer de la lumière qui vient derrière. En même temps dans le studio, la lumière ne vient que de devant. Donc j'hésite encore mais je pense que je vais prendre le deuxième qui est un peu moins occultant. Il est un peu moins cher. Le premier il est à 20 euros pour 1,40 m. Le deuxième il est à 16 euros ou 17 euros. Donc voilà, je pense que je vais prendre celui-là plutôt que celui-là. Parce que celui-là, il est à la plutôt jaune et je ne suis pas sûr que le fond vert marche vachement bien dans le studio. Donc voilà, je vais voir. Donc voilà, il fait super chaud. Franchement, je suis trop content d'être au pays de chocolatine les gars. Parce qu'il y a un immense soleil. Bon, on n'en peut plus au sud, etc. C'est normal, c'est normal au profit du soleil les gars. Et ouais, il restait avec la pluie le nordiste. Bon voilà, donc je viens de finir avec... J'ai acheté plein de trucs. Vous allez voir un petit peu l'installation. Je vous laisse un tout petit peu de suspense. A de suite. Donc voilà, il y a deux ampoules ici. Il y a les accroches murales là. Ça, c'est pour permettre d'accrocher la corde de chaque côté du mur. De façon à pouvoir l'attendre. Et je vais y mettre les petits rideaux verts. En espérant évidemment que ça soit suffisamment vert pour faire un fond vert. Alors, j'en ai eu en tout et pour tout pour 50 euros. En tout cas, les deux rideaux, ils ont coûté à peu près 30 euros. 30, 32, 33 euros. Les ampoules, ils ont coûté 5 euros chacune. Ça, ça coûte 2 euros quelques centimes. Et la corde, je crois qu'elle coûte 3 euros, un truc comme ça. Donc, on va voir si avec 50 euros, j'arrive à faire un fond vert digne de ce nom. Et voilà, les gars, je suis obligé de me reculer à fond. Mais à mort en fait. Là, je suis même au-delà de ma porte. Tellement que c'est efficace. Regardez, si je le mets là, au niveau de l'écran. Hop. Vous voyez, tout le fond vert. Et bien ça, ça va être super efficace. Ça, c'est certain. Je vais arriver à faire un fond vert avec ça. Les lumières, elles sont vraiment performantes. C'est éclair de ouf. Et du coup, ça va faire un super fond vert. Du coup, je ne sais pas. Peut-être que je vais me rajouter peut-être une lumière, manière de le faire vraiment réfléchissant. Voilà, comme ça. Je ne sais pas exactement. En tout cas, j'espère que... Et on le verra dans la vidéo, du coup, en direct avec vous. Je vais le découvrir en même temps que vous, en gros. Est-ce que ça va fonctionner ? Est-ce que ce fond vert sera performant ? Il va jusqu'en bas. C'est vraiment pour... Là, il n'y en a pour même pas une quarantaine d'euros. Voilà. Bon, je ne me montre pas parce que je transpirais comme un fou. Je suis en pleine sueur. C'est dégueulasse. Je vais d'abord aller me prendre une douche. Et on se retrouve de suite. Enfin, le fond vert d'installer. Alors, on va voir ensemble un petit peu ce que ça donne. Ce que ça va faire. En fait, je ne sais pas du tout si avec les plis et tout, que ça dégage. Parce qu'il y a quand même quelques plis, il faut peut-être que j'installe un peu mieux la lumière. Mais je pense que sincèrement, ça va bien rendre. Alors, voyons. On va voir ça. Bon, et c'est 1823 du fond vert. On va voir un petit peu ce que ça donne. Si c'est mieux, si ce n'est pas mieux. En fait, je n'en sais rien du tout. Je ne sais pas du tout comment régler ce truc-là. C'est un peu emmerdant. Mais bon, c'est bon. Donc voilà, maintenant, on va essayer un tout petit peu avec plusieurs lumières différentes. Il y en a une sur le côté. Et puis d'ailleurs, je ne vais jamais la laisser comme ça, celle-là. Parce que tu vas jour. Ce sont, je ne peux pas faire différemment. Allez, on va déjà voir si comme ça, c'est déjà mieux. On verra bien si la différence de vert des deux côtés pose problème. Donc voilà, on se retrouve du coup dans mon salon. Pourquoi ? Parce que j'ai décroché mon fond vert. Parce que celui-ci, je ne sais pas s'il va bien se voir. Parce que je n'ai pas trop mis de lumière exprès. Il n'est pas repassé en fait. Et sincèrement, le fait qu'il ne soit pas repassé, ça laisse plein de petites traces noires, etc. Et le logiciel de montage a énormément de mal en fait à me détourer. Il ne sait pas reconnaître le fond vert de mon siège ou de ma couleur noire. Pourquoi ? Parce que chaque ombre, ce n'est pas forcément noir, mais c'est un petit peu gris. Et du coup, ça ne marche pas du tout. Alors, je vais essayer de le repasser. Vous voyez là, en gros, quand je l'ouvre, du coup, il y a plein de plis qui peuvent se passer. Un petit peu comme ça. Et en fait, quand je le suspends, ça fait exactement ça. Il y a plein de plis qui se passent. Soit je ne l'accroche pas très bien. Comme vous avez vu, je l'accroche avec des fils tout simplement. Avec du fil et des trucs sur les murs. De façon à pouvoir l'étendre, les fils. Mais je pense qu'il va falloir réellement que je mette des poids en fait en bas et tout. De façon à ce qu'il soit nickel en fait. Vraiment plat comme une feuille. Sinon, ça ne marche absolument pas. Après, deuxième point, j'ai remarqué que ma luminosité n'était pas encore suffisante. Même si j'ai changé mes ampoules et tout. Il me manque encore un petit peu de luminosité. Donc voilà les gars, on se retrouve du coup. Séance, repassage. Bon, à une main, ce n'est absolument pas facile de repasser. Mais séance, repassage, je veux que ce soit le plus lisse possible. De façon à ce qu'il n'y ait pas d'ombre quand je vais filmer en caméra. Hop, je me recoiffe vite fait. Je n'ai pas mis de gel aujourd'hui, c'est dimanche. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Donc du coup, voilà, enfin, un fond vert d'installé. J'espère en tout cas qu'il soit relativement correct, certainement. Parce que là, j'ai galéré de fou. Déjà, mettre les deux, ce n'est pas possible. En fait, le truc au milieu, ça ne marche pas. Ce n'est pas bien tendu. C'est la galère. Du coup, je n'en ai mis qu'un seul. Et on va voir maintenant ce que ça donne. Et bien, techniquement, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'ai fait beaucoup d'essais. Beaucoup, beaucoup d'essais. Vous avez pu le voir tout au long de cette vidéo. Et bien là, je pense que j'ai trouvé la solution. C'est techniquement mettre un seul pan de rideau en fond vert. Alors le rideau, j'ai bien regardé, il fait 140 par 250. On le trouve à Leroy Merlin. Il n'est même pas 17 euros avec des fixations, etc. J'en ai eu en gros, entre la ficelle et les deux fixations au mur, j'en ai eu à peu près pour une vingtaine d'euros. Pas plus. À savoir qu'il fait à peu près le même taf, voire le même taf qu'avec n'importe quelle autre fond vert de n'importe quelle autre boutique. Donc, je pense que j'ai fait beaucoup d'économies. Après, évidemment, post-prod, il y a quelques travails à faire par-ci, par-là. On le voit. J'ai un petit peu de points noirs ici sur la figure. Je ne sais pas trop où. Parce que je vais le faire après. C'est-à-dire que cette vidéo, vous allez la regarder. Moi, je ne vois pas du tout le rendu. Mais c'est sûr, parce que j'ai fait quelques essais avant de faire cette vidéo, tout de même. Mais j'avais quelques petits points noirs. En tout cas, une fois que j'aurai bien réglé mes lumières, parce que là, j'ai une lumière qui est, on va dire, à 50%, là sur le côté. Ici, j'ai une lumière qui est vraiment très puissante. Elle a 2000 lents. Et là, sur l'autre côté, j'ai une lumière à 900 lents, toute blanche. Donc, en gros, tout est pour tout. Je dois avoir 3000 lents à peu près de lumière, ou peut-être même 4000. Il faudrait peut-être que je le double. C'est-à-dire mettre des lumières ici en haut, etc. Pour bien afficher de haut vers le bas. De façon à ce que je n'ai pas d'ombre du siège qui soit sur le fond vert. Sinon, évidemment, ça marche beaucoup moins bien. Donc, du haut vers le bas. Peut-être une lumière au-dessus de façon à bien éclairer mes cheveux. Parce que là, on le voit, mes cheveux sont un tout petit peu verts. C'est-à-dire que ça fait un petit peu bizarre. Mais ça, c'est la faute tout simplement au fond vert. Parce que mes cheveux, ils laissent passer un petit peu la lumière. C'est normal, ils ne sont pas compacts. Il y a un petit peu de trous. C'est logique. Donc, aujourd'hui, j'ai enfin réussi mon pari. Vous prouvez qu'avec pas grand-chose comme argent. Là, c'est 20 euros. Je pensais plus m'en sortir aux alentours des 40-50 euros. Étant donné que j'avais pris deux draps. Enfin, deux rideaux verts. Mais en fait, les deux rideaux, ça ne marche absolument pas. J'ai fait plusieurs essais. Les deux comme ça, côte à côte, ça ne fonctionne pas. Franchement, en plus, le verre, il change. Il y a un verre qui est plus sombre que l'autre. C'est complètement… Voilà, c'est de la merde. Clairement, c'est de la merde. Un seul drap suffit largement. Après, évidemment, vous n'allez pas pouvoir avoir une couleur d'ensemble. Mais pour commencer un petit peu en fond vert et faire ce que je vais faire là. Voilà, vous affichez. Donc là, maintenant, franchement, on est en plein jeu. On voit partout le jeu. C'est fantastique. Franchement, je suis trop content. Je suis intégré complètement dans le jeu. Donc, ça, c'est super sympa. On le voit. Il y a bien le décor. C'est bien affiché. C'est nickel. Je peux vraiment, voilà, concrètement, bouger le jeu. Faire ce que je veux avec. Passer de page en page. Hop, voilà. Quand il y a eu l'image noire, là, on m'a vu vite fait le petit point vert. Mais le jeu, il répond vachement bien. Le PC tourne super bien. Vraiment, il y a de la haute qualité. Et je suis très content. Et tout ça, filmé en iPhone. Alors là, je suis en 4K avec l'iPhone. De façon à avoir des bonnes couleurs, des vraies couleurs. Sans avoir un éclairage de fou. Après, est-ce que je ne vais pas baisser en 180K, mais avec 60FPS. Parce que 4K, ce n'est que 30FPS. Donc, c'est possible que quand je fasse ça, on voyait vraiment du vert. Mais si je bouge tout doucement, etc. Comme ça, je pense qu'on voit correctement. Il y en a qui se fait scout. Oh, kiki. Tu vas prendre section, mon gars. Tu vas prendre section. Ça va bouger un peu. Là, je vous le dis. Le jeu, ça va bouger. Écoutez, je pense que je vais terminer cette vidéo là-dessus. Je vais vous mettre plusieurs images. Enfin, je vais voir en post-production comment je fais. Peut-être que j'aurai coupé plusieurs images en fond blanc, en fond noir, etc. Ou j'aurai tout simplement laissé l'image du jeu. Voilà, à voir. En tout cas, vous avez vu ma chambre. Maintenant, il y a le fond vert. Ça va être beaucoup plus fun. Et je gère beaucoup plus de vidéos. Donc, mettez. Voilà, je ne vais pas le répéter. Mettez le commentaire, etc. Dites-moi ce que vous en dites. C'est logique. Je serais content que vous me disiez si c'est bien, si ce n'est pas bien. Si je peux l'améliorer, comment l'améliorer. Voilà, donc je vous dis à très très vite les loustics. À bientôt. Bye, bye.